C'est quoi ça ? Hola ! Ouais je ressemble à une grand-mère depuis que j'ai plus mes sourcils là. Une petite grand-mère vraiment. J'espère que vous allez bien. Ah j'ai pas mis le micro. Donc je disais j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un vlog. Vous m'en demandez tout le temps. Donc voilà là je vais filmer un peu mon petit quotidien. Comme d'habitude il y a des jours où je fais plus de choses. Il y a des jours qui sont un peu plus calmes. Mais voilà je sais que vous aimez bien. Donc je vais filmer tout ça. Je filme de mercredi. Là aujourd'hui on est mercredi. Jusqu'à dimanche. Cette vidéo est sponsorisée par Veritoon. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mes réseaux sociaux. C'est un site web ou une application disponible sur Android et iOS. Où vous pouvez lire vos webtoons favoris. Je vais vous parler de l'application. Mais avant ça je voulais vous dire qu'ils organisent un concert avec le groupe Dreamcatcher. C'est la deuxième fois qu'ils font ça. Et le concert est gratuit. Et il sera disponible sur la chaîne de Maëline et Lou en live. Donc ne ratez surtout pas cet événement. C'est le samedi 20 novembre à 14h sur la chaîne de Maëline et Lou. Et d'ailleurs coucou les filles. Alors comme je disais vous pouvez lire vos webtoons sur l'application ou le site web. Mais attendez il y a mon lapin qui mange une poubelle. Monifi ! Pour lire vos webtoons ça fonctionne avec des coins. Sur le site web il y a 3 coins disponibles. Ils s'afficheront juste là devant moi. Et il y a un coin disponible sur l'application. Et moi j'ai un petit code promo pour les bienvenus, pour les non inscrits. Mon code promo c'est Lilix novembre 21. Donc il est disponible en novembre. N'hésitez pas à foncer l'utiliser. Vous n'aurez qu'à une coin gratuite. Et du coup ça vous permet de débloquer 5 épisodes. Dans cette vidéo je vais vous glisser quelques petits webtoons que j'aime bien. Et que vous pouvez retrouver sur l'application. Parce qu'au lieu des webtoons ça fait partie de mon avenir je veux dire. De mon quotidien. Du coup je vous glisserai des petits webtoons qui sont bien. Bref let's go ! Avant ça je vais faire mon lit. Et si vous voyez un drap sur ma fenêtre c'est normal. C'est que mes volets sont cassés. Et ça fait des mois que j'attends que les propriétaires réparent. Et normalement ils réparent ce jeudi. J'ai vraiment trop hâte. Attention ! Il y a un embouteillage. Regardez ce qu'il a fait Momiti cette nuit. Il a mis son truc contre ça genre. Bon désolé je détruis l'oeuvre d'art. Je vais me maquiller deux fois aujourd'hui. Je déteste faire ça. Mais bon là je passe de psy à aller à la salle de sport. Et après un événement insta. Il faut bien que je change. Pour ça que c'est... Du coup let's go ! Je vais mettre mon petit fond de teint. Que j'aime beaucoup. Parce qu'il est très léger. Je vais faire mes sourcils. J'utilise la palette de Hello Coralie. Comme vous voyez là j'ai un peu une petite base rose. J'ai des repousses noires. Mes sourcils ressemblent un peu à rien. Je vais mettre du violet et du rose. Pour... Pourquoi j'en ai pas besoin ? Pour faire mes sourcils. Voilà. Beaucoup de gens me demandaient comment je l'ai fait. Le secret a été révélé. Pourquoi je vois qu'on se maquille et le nez est cool après ? Frérot ! Je passe de pyjama à tenue de sport. Bon là du coup je vais aller travailler un peu sur mon ordinateur. Parce que mon rendez-vous il est à 13h. Et là il doit être 11h quelque chose comme ça. Donc je vais aller un peu sur mon ordi. Et après on partira. Une chose très très importante à faire avant de partir. Oh tu sens trop bon ! Bon maintenant il faut que je me trouve une tenue. Et attention nouveauté. Chez moi. Vous n'êtes pas prêts à l'arme. J'ai plié mon armoire. Mais ça va pas dur longtemps. Avant de sortir je vais publier des photos sur mon Instagram. Pour un concours. En fait ça me stresse de poster quand je suis dehors. Parce que tu sais j'ai peur de faire une faute. De ne pas mettre les bonnes photos. Donc je vais poster vite avant de sortir. Et j'y go. C'est bon c'est posté. Mais ça me stresse parce que j'ai posté à 17h. Et d'habitude je poste à 18h. Et genre ma communauté est beaucoup plus active à 18h. Sauf qu'à 18h je serai dehors. Et genre ça me stresse de poster quand je suis dehors. Wesh Kimi ça va ? J'espère que le post va plaire et tout. Ça c'est un truc stressant. Je sais qu'il y a pire dans la vie. Et c'est quand même stressant de se dire. Tu postes un truc. J'espère que les gens vont aimer. Que je vais pas flop. Bon moi je vais y aller. Tu t'occupes bien de la maison s'il te plaît. De toute façon je doute pas de toi. Ok voilà. Toujours il me mord toujours. Après il lèche pour dire pardon. Je me tire. Sinon je vais être en retard. Bye les nulos. Ah stylé. Merci. J'ai plus de mémoire donc je filme avec mon téléphone maintenant. Juste sur la lumière. Merci. On a vu Victoria Charlton et on est giga fan d'elle en fait. On a vu notre idole. Elle perd notre vie genre. Elle perd nos journées, nos maquillages, nos ménages. Elle nous fait stresser aussi. Mais elle est trop bien. Genre on hésite à lui faire. Elle est trop bien. On hésite à lui demander une photo. On est fan d'elle. On va la voir et on lui dit. N'oubliez pas de barrer vos portes. Il y a plein de gens en fait. Victoria on s'attendait pas à la voir parce qu'elle habite un peu au Canada. Il est reconnu par son accent québécois. Elles m'ont dit. J'ai entendu un accent québécois. Elle est juste là, regardez. Elle est trop belle. Allez petite séance photo, touche l'écran. On fait quoi ça ou ça ? Ça ? Non ? Non, ça couche à l'essai. Bon bah on a fini. Je me mets là parce qu'il y a plus de lumière. On attend notre vault. Il est quelle heure ? Il est un peu deux heures. Je peux mettre un masque là parce qu'on me dirait que j'ai un énorme menton. Non. Pas sur ma... Bon, c'est pas grave. Bon bah maintenant c'est fait. On est rentré à la maison. On a décidé de prendre un truc parce que moi j'habite à 20 minutes à pied. Je n'ai pas envie de me faire agresser. Et elle a l'en foutu. Ouais c'est super ça. Re, je suis rentrée chez moi. Je vais aller dodo. Mais avant dodo, je vais vous parler d'un petit webtoon cool à lire avant d'aller dormir. Le webtoon s'appelle Nine. J'ai fait un petit résumé, vous êtes prêts ? Notre protagoniste est une étudiante ordinaire. Elle va en cours, fait des vidéos YouTube et elle adore embêter son amie d'enfance. Mais un matin, elle se retrouve dans le passé pendant quelques minutes et en revenant dans son présent, elle apprend que sa vie a été modifiée. Comment cela s'est produit et surtout comment retrouver son paisible au quotidien ? Ce n'est pas mon préféré, mais il est vraiment cool. Voilà, bonne nuit. A demain. Ah mon dieu. J'essaye d'appeler pour les voler là et... J'en ai marre, je dors dans le froid. Kimmy. Kimmy, il faut que j'éteigne la caméra. Petite coupe de Hémoboy. Ça va rester sous le lit aujourd'hui ? Il fait super froid, pourquoi vous voulez rester ici genre ? Bon, il faut faire le ménage là. C'est un peu crados. Pardon, je trouve mon lapin premier. Il va dans la litière ! Oui du coup avec les litières, il s'allisse un peu aux alentours. Du coup, il faut que je passe l'aspirateur tous les jours. Tu me dis, tu veux dire un truc pour mon vlog ou pas ? Non ? Ah voilà, Kimmy le jaloux qui arrive. T'es jaloux, hein ? Let's go, let me nage. Nicki Minaj, Justin ! Donc, on va voir. Je suis sortie démaquillée, j'ai un peu la flemme de maquiller aujourd'hui vu que je vais faire du montage toute la journée. Moi Minji, tu veux de la salade ? Oui, comme toi ! Mais c'est pas pour toi ! Je mange vite fait, là j'ai la flemme de cuisiner, je mange un petit fromage vegan, pas mal, c'est la première fois que je goûte. Pas mon préféré mais il est pas mal. On ajoute des petites feuilles de salade. Waouh, je lui ai dit que ça a une vie hell si doux. Je me ferai un petit goûter plus tard et ce soir je mangerai bien. De base j'ai acheté ça pour le chat mais c'est le lapin qui joue. Oh non il a arrêté, il joue avec des petits jouets là. Je vais aller faire du montage mais avant ça, petit webtoon à vous recommander. Celui-ci j'adore, c'est un de mes préférés. Il s'appelle A Thunder Heart. Une jeune femme se retrouve réincarnée dans son histoire favorite après avoir été bouleversée par la fin tragique de son personnage favori. Mais contrairement aux histoires de réincarnation qui sont très populaires en ce moment, je pense que vous voyez il y en a plein plein d'histoires comme ça, notre protagoniste se réincarne en domestique. Mais ce n'est pas grave car elle est dans la même histoire, dans le même monde que son personnage favori et elle va pouvoir être proche de lui et l'aider dans son tragique destin. C'est quoi, on va derrière ? Miam, miam ! C'est pas pour toi ! Ça fait une petite pause goûter quoi ! Je suis la pire youtubeuse du monde, j'ai fait un sandwich et j'ai oublié de vous filmer. Je l'ai bien mangé et j'ai même pas filmé. Là j'ai encore faim donc je me fais des petites nuggets vegan de Happy Bore. 4 petites nuggets ! Bon bah voilà, je vais faire encore du montage et je vais aller dodo et demain la journée sera un peu plus intéressante. Donc je vous dis à demain, bye bye ! Hola ! Je mange des petites céréales. D'habitude je ne mange pas le matin, je ne suis pas très... C'est d'ailleurs je commence à manger vers midi mais là j'avais envie de céréales donc... Hier j'ai mangé trop de soupe donc j'ai un petit bouton qui va pousser. J'aime trop le programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui je sors avec mes potes. Je sais que vous aimez quand je fais mes sorties avec mes potes et que je filme. On va manger des petites céréales et après on va geeker. On va dans un endroit où en fait il y a plein d'ordinateurs mais des ordinateurs de gamer. Je vais avec mes deux potes qui jouent aux jeux vidéo comme moi. Bref je vous emmène dans cette journée, je pense que ça va être cool. Et avant de commencer la journée, un petit webtoon je pense. Celui-ci s'appelle The Abandoned Empire, c'est aussi un de mes favoris. On fait la connaissance d'une princesse qui a été entraînée depuis son enfance pour devenir plus tard impératrice. Mais l'homme qu'elle doit épouser, l'empereur, est extrêmement méchant avec elle, sans trop vous spoiler. Sa vie est échec en échec. Mais suite à ça, le monde lui donnera une seconde chance et elle se trouvera 7 ans en arrière. La princesse va tout faire pour ne pas revivre cet affreux destin. Voilà, elle a une vie de merde. Et la vie lui donne une chance de revenir en arrière. Coucou, ça va mon bébé ? Momiji il a plus à manger, je vais lui en remettre. Kimi arrête. Regardez comme il est jaloux, je peux rien le faire à Momiji. Regarde, je t'ai mis à manger. C'est presque une vingtaine d'hypothèses qui ont été proposées. On parlait de choses et d'autres. Et on parlait aussi surtout de femmes. Qu'elle va rédiger. Dangereux que l'eau. Je viens de recevoir des petits cadeaux de la part de Cazé France. Le tome 1 de Yakuza Réincarnation. J'ai le tome 11 de Shensoumen parce qu'ils m'ont envoyé tous les autres. Calendrier TPN 2022. Oh, il est trop beau. Waouh. Pour ceux qui ont regardé que l'animé, je vous jure vous ratez tellement. Le manga est génial. Genre surtout pour une vegan pour moi, il y a tellement de signification en fait. Je suis maquillée mais là je suis presque en retard. Pour que je repasse ma jupe. Ah, ça c'est un short, les trucs qu'on met en dessous des jupes et des roms. Petit outfit. J'ai déjà mis cette jupe dans le premier vlog mais il faisait chaud. Avec des collants, des chaussures, deux petits pulls. J'hésite à mettre cette veste en fait. J'hésite là. Je mets cette veste ou j'en mets une autre. Aïssam, toujours là. T'es là depuis le début de mes vlogs, le tout premier que j'ai fait et tout. Ah ouais ? Ouais, t'es un vrai. Il est trop grand mon sac. Je l'ai acheté sur Vinted. Regardez, j'ai une pizza en forme de cœur et là j'ai un pain. Et là il y a une vaga ruta. Et là il y a JL. Et là il y a Aixar. C'est bon, je suis gênée vite. Il y a trop de monde. Mon cœur il est comment ? Bah il est bien. Pourquoi ? J'ai cru qu'il y avait mon pile et tout là. Non t'inquiète, il est bien ton fric. Ah oui ? Ouais il est bien. Ah ouais ? Ouais ouais. Ok. Mais Aïssam, tu peux arrêter de faire l'insociable là ? Eh oh ! Eh je ne l'ai pas envoyé. Regarde. Oh non c'est KJ. Oh il est trop belle. Ah non c'est ça. Ah je l'ai testé. Ah non ! Je lui ferme une oreille ici. Est-ce heureux de être à Paris ? Oui ! Tu peux grave le faire ça. Ah si tu vois ton ex dans la prévie ? Ça ne m'est jamais arrivé encore. Voilà ok. Si l'autre je crois que je l'ai croisé. Un jour je prends le RER et là il y a quelqu'un qui passe devant moi. Et je suis presque sur cet élu. J'ai reconnu son odeur, j'ai reconnu ce que tu veux. Ah ouais ? Comme dans une scène de Your Name. Sauf qu'on n'a pas fait... On n'a pas fait... On va geeker ! On va geeker ! Mais d'abord on va jeter des pastilles parce qu'on pue de la gueule. Comme ça on pourrait se grouler des pelles tous les trois si vous voulez. Ah ouais ! J'avais peur ! C'est bon là ! T'as fait tomber 25 centimes là ! T'es où ? Tiens ! On voit mon micro dans la... On dirait que je fais une interview ! Bonjour monsieur ! Je voudrais savoir ce que vous pensez des... Fais pas ça la télé ! Oh non il est là ! Oui c'est lui ! Non mais on l'aura jamais ! Regardez on est où ? On est genre dans un truc... J'aime trop ! Tu faisais quoi Magie ? Quand tu hésites entre deux jeux genre... Je vous montre mes skins ! Il est trop moche ! Peut-être toi ! Lui c'est mon préféré ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Il a un skin ! J'en ai 4 ! Moi j'en ai larmes ! J'ai mis tout mon argent sur ce jeu ! Je suis triste ! Il y a quelqu'un qui a pris Reyna du coup je joue Sage ! Mais moi je suis une Reyna main ! Lui il joue Kiltai ! Et lui il joue Viper ! Elle fait peur hein ! J'ai oublié que c'est pas mon matériel ! J'ai oublié que c'est pas mon matériel là ! J'ai fait coucou c'est gênant wesh ! Mais si ! Regardez son masque ! C'est bon ! Attends ! Ta gueule ! Let's go ! Venez on joue quand on est tous les mêmes agents là ! J'aime bien ! C'est drôle ! Réplication ? Réplication ! Mais wesh c'est nul ! Allez ! Trop petit ! Trop petit chat ! Trop petit chat ! Trop petit chat ! Ça ! Ça ! Ça peut pas aller ! Ça peut pas aller ! Ça peut pas aller ! Attends ! Attends ! Fuit ! Au moins j'ai fait un pied comme ça ! Ah ouais t'es calé là ! Mais ça comment ? Comment est-ce ? Comment est-ce ? Ah c'est bien ! Ah c'est bien ! Oh non mais là je suis... Ça filme là ? Ouais ça filme ! Gang ! Regardez la nouvelle couleur sur Amandine ! Amandine t'es très belle ! Wow ! C'est One Dream qui a fait ça ! Ah oui ! Vas-y fais la grosse ! C'est grave comme d'habitude ! Tu mettra des appareils photos de télé ! Waouh ! Et là y'a Amel ! Y'a moins d'appareils photos ? Ouais ! Salut ! Waouh Amel ! Trop belle ! Regarde elle a fait des petites couettes ! Oui ! Elle est trop chelou ! Ah non elle aime pas ! Elle est trop badass ! Ah bah on est au bout ! On est dans un petit resto et à la fin on pourra utiliser des... Et regardez ! Les menus ils sont dessinés ! C'est trop mignon ! C'est pas sponso ! C'est pas sponso ! Amel vraiment dans son élément là ! Ah vraiment ! Il fait le monsieur ! Waouh ! C'est pas cher ! C'est beau ! Attendez j'ai rien d'utiliser ! J'ai mon micro juste là ! Enfin l'ASMR ? Je suis chocote ! J'aime bien ! Bon appétit ! J'aime bien 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 ! Dodo direct ! A demain ! Bye bye ! On voit presque rien ! Petit outfit du jour ! Petite jupe acheté sur Vinted ! Petit pull rose acheté à guérisol ! Chemise guérisol ! Doc Martin ! Petite chaussée ! Petit collant ! Et je vais remettre le même sac qu'hier ! Avec Amelou ! Ouais ! Salut ! On va faire des magasins ! J'ai acheté une petite robe ! Demain j'ai un événement purlé ! Et il fallait une tenue classe ! Et je savais pas quoi mettre ! Du coup j'ai acheté une robe ! Ça fait ambiance Noël ! J'aime pas trop ! Ah t'aimes pas ou t'aimes ? En fait j'aime bien ! Mais en tout cas j'aime pas genre ! Tu vois ? Consommation, surconsommation... Ah oui ! Et il y a la surconsommation ! C'est bon ! C'est bon ! Merci ! Là on est à Crush Hunt ! C'est une boutique qui vient d'ouvrir au centre commercial La Défense ! Les 4 temps ! Et genre c'est un truc où ils vendent que des bails de seconde main ! Et ils viennent d'ouvrir ! Donc voilà n'hésitez pas à faire un petit tour ! C'est plutôt sympathique ! Voilà ! Et nous on va y aller ! J'ai rien trouvé qui m'a tapé à l'oeil ! Parce que même si c'est de seconde main je veux ne pas surconsommer non plus ! Et j'achète que quand ça me plait ou quand j'ai besoin vraiment ! Et là je n'ai rien à acheter ! Oh ! Oui chez une boutique One Piece ! On n'était pas au courant ! Ma caméra elle ne s'allume plus ! Alors que je l'ai chargée juste avant de sortir ! C'est quoi ça ? C'est quoi cette coupe ? Hola ! Désolée hier de pas avoir trop filmé mais ma caméra m'a quittée ! C'est pas qu'elle m'a quittée mais genre elle bug ! J'arrive pas à l'allumer ! De toute façon vous avez vu l'image d'hier ! J'ai cru qu'une nuit ça lui suffirait pour remarcher ! Mais elle bug vraiment ! Mais heureusement j'ai une autre caméra ! Parce que celle là c'est celle que mon agence m'a offerte ! Et celle avec laquelle je filme c'est celle que j'avais achetée ! Mais du coup faut que je vois s'ils peuvent me la réparer ! Parce que le mois prochain j'avais déjà prévu de m'acheter un macbook pour le montage ! Parce que j'en peux plus de faire du montage avec mon window ! Si je dois aussi racheter une caméra ou réparer une caméra ! Je vais faire un petit haul ! Parce qu'hier je suis passée chez Nick ! J'ai acheté quelques petits trucs ! J'ai acheté deux petits eyeliners ! Ceux là les basic hein ! J'ai acheté un taille crayon pour les crayons ! Parce que j'ai plein de crayons et à chaque fois j'ai pas de taille crayon ! J'ai acheté un crayon blanc et deux crayons à lèvres marron ! Différentes teintes ! Voilà ! Et j'ai aussi acheté une robe pour ce soir ! Parce que ce soir j'ai un événement purlé ! Je vous emmène avec moi dans cet événement ! Il commence à 18h30 ! Et c'est dans la tour Montparnasse ! Hier j'étais KO ! Vraiment j'étais KO ! Y'a rien qui allait ! En plus avec ma caméra je suis vraiment allée dormir ! Voilà ! C'est un peu parce que j'avais d'autres choses à faire cette semaine ! Mais je me rends compte que le montage ça prend beaucoup de temps ! Vu que je veux la poster mercredi ! Et que je termine lundi ! Et que je vais l'envoyer lundi ! Bref ! Donc là je vais encore aller faire du montage ! Alors que par exemple je voulais mettre des vêtements en vente sur Vinted ! Mais j'ai pas le temps ! C'est tout jaune ! J'aime pas du tout cette lumière ! Je sors de la douche, je me suis relavé les cheveux ! Et voici la fameuse robe pour ce soir ! Pas portée elle ressemble à rien ! Elle m'a coûté 30€ ! Je vous jure que j'aurais jamais mis 30€ dans une robe ! Si j'étais pas dans la sauce comme aujourd'hui là ! Enfin je savais vraiment pas quoi mettre ! Faut que je m'habille classe ! Que je me maquille classe ! Du coup là il va être 16h ! Je vais commencer à faire mon make-up ! Comme ça je prends mon temps ! Bon je suis presque prête ! Je dois faire ma frange ! J'ai rajouté quelques petits trucs ! Et j'ai trop envie de vous montrer mon outfit ! Mais en fait il est super sombre dans mon salon ! Et genre ça fait des petits granulés là sur la caméra ! Donc je vous montrerai à l'événement ! J'espère qu'il y aura un grand miroir ! Pour make-up j'ai fait ça ! Et je voulais vous filmer mon make-up ! Mais j'ai raté 3 fois mon make-up ! Donc je leur fais pas vous montrer ! Bon je viens d'arriver ! C'est là-haut ! Je suis toute seule ! Estelle elle est pas encore là ! Donc je vais y aller toute seule ! T'imagines quand tu vas à Dubaï il y a plus grand de tout ! Je pense que tes oreilles... Ouais ! 56ème étage ! Bah oui on montre tout ça ! Estelle ! Lilix ! Je viens de kidnapper la caméra de Lilix car Lilix est de toilette ! Donc voilà bonjour je m'appelle Estée ! C'est la première fois que je viens ici je suis trop contente ! Heureusement que Lilix elle est avec moi parce que je crois que sans elle je serais perdue de base de toute façon dans ma vie sans Lilix ! C'est ça le truc ! Oh my god ! Ça pue ! Petite entrée vegan ! Nous avons préparé pour vous une alternative correspondant à vos besoins d'ététiques ! Ne bouge pas ! Approche-toi un petit peu ! N'aie pas peur ! Voilà ! Wow ! Là ça a l'air d'être des pommes de terre ! Des carottes ! Des endives ! Je crois ! On finit sur le petit mousse au chocolat ! L'événement est fini ! T'en penses quoi ? C'était trop bien ! C'était cool ouais ! On va bien manger ! Petit événement privé pour les... Très connu ! Genre bonne ambiance ! Petit comité ! On aime ! Ouais ! Elle a tout le monde par le nasse avec une tour belle ville ! La meuf on est à un événement privé elle regarde un live animal crossing s'il vous plait ! Pendant tout le repas elle regarde un live animal crossing ! Non mais en fait je crois que c'est sur la voix du mec ! Ouais ouais ! Oui ! Thank you ! You're welcome ! C'était trop bien ! Là on rentre on va prendre un Uber qu'on partage la course à deux ! Je suis contente parce que c'est encore nouveau pour moi de faire des événements influenceurs ! Genre je suis encore une petite débutante ça fait que deux ans que je suis dans une agence ! Est-ce qu'il y a Estelle ? Donc s'il y a pas Estelle je vais pas aux événements ! Et là je suis contente parce que j'ai vu des influenceurs que j'aime bien ! Du coup j'étais grave ! Je trouve que je suis trop timide comme meuf ça me saoule ! Tu vois tu as remarqué ? Tu discutais ! Merci ! J'ai aucune amie influenceuse à part Estelle parce que j'ai trop du mal ! Oula je vais faire tomber mes bijoux ! Qui se souvient dans le vlog où on se faisait une journée ensemble et genre c'était la première fois que j'étais dans ton vlog ! Tu as commencé le vlog en disant Oui je vais rejoindre Estelle en fait on est dans la même agence et tout ! On a le même manager et en fait on va faire des contenus ensemble ! Et moi je regardais les vlogs j'ai fait Mais non mais je suis ton amie ! Mais oui c'est mon amie ! Attends je vais dire un truc beau ! C'est que j'ai pas d'amis influenceurs parce que je crois sincèrement au... Enfin je veux des amitiés sincères et je sais qu'il y a plein... Enfin il y a beaucoup d'amitiés qui sont juste en mode business tu vois ! En mode ouais on se met ensemble pour faire un duo pour que les marques t'apprécient et tout ! Et c'est ça que j'avais peur ! Et Estelle au début quand je te connaissais pas j'avais peur que ça soit comme ça toi et moi ! Sauf que tu m'as vu au bout de 5 minutes et... Oui après j'ai capté que c'était une personne comme moi qui avait plein de points d'intérêt... On a plein de centres d'intérêt commun ! On est pareil ! Et du coup ! Bah moi aussi regarde ! J'ai un front on dirait... Je m'appelle Patrick ! Donc bref Estelle c'est... Et en fait si j'ai d'autres potes influenceuses je veux que ce soit naturel ! Tu vois comme toi ! Mais c'est... Y'en a pas beaucoup hein ! Genre je peux pas devenir potes avec une influenceuse en mode je la follow et voilà ! Bah c'est là genre ! Faut que ce soit on se rend compte ou pas ! Non mais en fait il faut que ça soit même pas genre une amie tu sais ! Bah oui ! Je peux pas te dire qu'en fait c'est une influenceuse enfin c'est... C'est con ! Mais t'as vu tous les problèmes d'influenceurs qu'il y a ? Moi j'ai trop peur de rentrer dans ce cercle là ! Non mais tu sais genre... Depuis ça fait on va dire 8 ans que je suis sur les réseaux... J'ai pas eu de drama avec personne parce que bah... Tu restes moins des gens ! Ouais ! Et j'ai peu d'amis du coup genre je sais qui sont les bonnes personnes et qui sont pas les bonnes personnes ! Mais t'as pas beaucoup d'amis influenceurs hein ! Non ! Non non bah 3... La liste est longue hein vraiment ! C'est ça et genre je sais pas je m'éloigne de tout ça ! Non mais t'as raison ! Est-ce que le monsieur c'est lui ? Oui ! Les masques Estelle ? Oui ! Bonsoir ! Coucou ! Je suis rentrée ! Pourquoi il est comme ça on dirait il vient de faire une bêtise ? Ça va mon bébé ? Attends je ferme la porte ! Bon bah me voici de retour chez moi ! Je vous jure j'en peux plus de cette caméra la qualité ! Ce soir je suis un peu émue, je viens de réaliser... En fait j'ai tellement de choses à vous dire mais j'ai pas envie de blablater pendant des heures ! Je suis juste très reconnaissante de... de tout ! Tout ce que j'ai pu créer sur les réseaux avec vous ! Ah j'ai envie de pleurer ! En fait il y a trop de gens qui pensent que... Aujourd'hui pour réussir sur les réseaux il faut genre avoir des millions d'abonnés alors que... Pas forcément ! Enfin tu peux avoir une petite communauté ! Voilà si on parle de petite communauté pour beaucoup ! 70 000 abonnés c'est pas beaucoup ! Pour d'autres c'est beaucoup ! En gros c'est pas forcément comme ça que ça marche ! Le plus important c'est d'avoir une communauté active ! C'est d'être vraiment proche de ses abonnés et tout ! Et puis je pense que le plus important c'est d'avoir des valeurs et d'être authentique ! Et c'est ce que je ressens grave sur mes réseaux ! Enfin en fait là je leur ai dit à quel point genre je suis chanceuse et je suis vraiment très très contente ! Je me rends compte que j'ai créé un petit univers avec mes valeurs Et que les gens ayant les mêmes idées que moi ou les mêmes goûts que moi me rejoignent ! Et parfois je me dis oh j'ai pas assez d'abonnés et tout ! Mais en fait je me dis je peux pas plaire à tout le monde ! Genre je suis désolée mais je suis une meuf avec des cheveux colorés, je suis vegan, j'aime les mangas, la kpop ! Je peux pas plaire à tout le monde quoi ! C'est pas tout le monde qui veut regarder mes vidéos ! Et il y a encore des gens avec des préjugés, des mauvaises idées qui juste en voyant ma tête je pense n'ont même pas envie de cliquer sur ma vidéo ! Et encore beaucoup de gens me demandent c'est quoi ton métier ! Mais en fait mon métier c'est les réseaux ! Genre vraiment c'est faire des vidéos, faire des photos Instagram, c'est un métier ! Même si les gens réalisent pas ça prend du temps ! Et voilà je suis vraiment très contente parce que je sais que c'est ce que je voulais faire depuis petite ! Vraiment je ne me vois pas faire autre chose même si je sais que j'ai envie de reprendre ça ! Bref ! Je parle trop ! Je voulais vous donner un dernier webtoon avant de finir cette vidéo ! J'espère que ça vous dérange pas trop ! Le dernier webtoon s'appelle Stay popular ! Pour être le plus parfait notre protagoniste est prêt à tout ! Plus jeune il s'était fait rejeter par une fille et il était harcelé pour son physique par ses camarades ! Suite à ça il avait décidé de changer définitivement et devenir parfait ! Afin que personne n'ait rien à dire sur lui ! Mais à son arrivée à la fac il fait la rencontre d'un garçon qui serait visiblement mieux que lui ! Cette jalousie et rivalité finit par les rapprocher tous les deux ! Voilà ! Cette vidéo est terminée ! N'hésitez pas à me dire ! Je viens de me rendre compte que je pourrais vlogger plein de fois mais à chaque fois j'oublie de vlogger ! En tout cas n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram je suis beaucoup plus active là-bas ! Et voilà à très vite pour une prochaine vidéo ! Je vous aime ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !